Bonjour aux élèves du lycité au bout de Champagne et bienvenue dans cette petite capsule vidéo d'introduction au chapitre plantes domestiquées. Qui parle de plantes domestiquées ? Bien sûr, parle de plantes cultivées, donc de cultures, que nous opposerons aux plantes naturelles, c'est-à-dire à la nature. Mais tout d'abord, commençons par des rappels de seconde sur la notion de biodiversité et de ces trois niveaux de définition. La biodiversité se définit donc en trois niveaux, comme nous l'avons vu en seconde. Premier niveau, la diversité des écosystèmes, c'est-à-dire des milieux qui se définissent notamment par des caractéristiques physico-chimiques. Si nous prenons l'exemple de l'écosystème ici, forêt tempérée, nous pouvons voir qu'il y a une diversité d'espèces qui vivent en interaction dans cet écosystème, ce qui constitue le deuxième niveau de biodiversité. Mais pour chaque espèce, nous aurons des populations d'individus légèrement différents les uns des autres. Ces différences phénotypiques sont déterminées par des différences génotypiques, c'est-à-dire les alènes. Donc ici, c'est le troisième niveau de biodiversité, c'est la biodiversité génétique. Cette biodiversité évolue au cours du temps et la biodiversité actuelle n'est qu'une étape de l'évolution. Dans notre cours, nous allons étudier l'origine de la biodiversité actuelle des plantes domestiquées. Il y a à peu près 10 000 ans, a débuté une transition du mode de vie de l'espèce humaine, qui est passée d'un mode de vie nomade chasseur-cueilleur à un mode de vie sédentaire, avec domestication des plantes et des animaux, donc naissance de l'agriculture. Cette transition a été appelée révolution néolithique. Elle a débuté dans la région du croissant fertile, comme vous le voyez sur la carte, puis du fait des migrations des humains, s'est mondialisée. Dans ce cours, nous allons nous intéresser essentiellement à la domestication des plantes, et plus précisément des plantes à fleurs, les autres joues spermes, dont la culture représente un enjeu majeur pour l'humanité. En effet, leur culture intervient dans l'alimentation, la médecine, l'habillement et l'énergie. Nous avons un exemple alimentaire avec la domestication du chou, une de vos plantes préférées à la cantine. L'analyse des aires de répartition de la vérité sauvage du chou, Brassica oléraceae, en haut à gauche. Comparer l'analyse des aires de répartition des autres d'origine des variétés de choux cultivés, en haut à droite, montre une nette différence. Ce qui montre que, selon les régions du monde, il y a eu des sélections artificielles de variétés par les populations humaines de ces régions. Quels sont les critères qui ont permis ces sélections ? Prenons l'exemple du chou-fleur, plantes cultivées essentiellement au Proche-Orient. Nous voyons déjà que pour être cultivé, le chou-fleur a besoin de températures de plus de 15 degrés. Donc on peut aisément comprendre que cette variété a pu être cultivée dans cette région parce qu'elle correspondait aux conditions climatiques iréniants. Par ailleurs, qu'est-ce qui a fait que cette variété a aussi été sélectionnée ? Nous voyons que la sélection a été portée sur les fleurs et les tiges qui sont hypertrophiées et qui sont donc comestibles. Même analyse avec le brocoli. Le brocoli est cultivé essentiellement dans les pays du sud de la Méditerranée. Or, on voit qu'il est très sensible aux écarts de température. Donc il n'aurait pas pu être cultivé dans des pays du nord. Et nous voyons qu'il a été sélectionné sur ces groupes de fleurs qui sont aussi hypertrophiées et comestibles. Pour résumer, la sélection artificielle par les humains a modifié la biodiversité. Ici, nous avons quatre variétés. Chou-fleur, brocoli, chou-vert, chou de Bruxelles. Sur des critères différents en termes d'exigence climatique pour la culture et aussi en termes d'organes qui ont été sélectionnés pour la consommation. Ces différentes variétés de chou constituent un excellent exemple de biodiversité créée par l'homme via la sélection artificielle. La question qui se pose alors, c'est est-ce que cette sélection artificielle favorise ou handicap les plantes par rapport à leur variété sauvage ? Et à quel niveau se réalise cette sélection artificielle ? Pour cela, nous allons faire une étude en TP de la carotte sauvage comparée à la carotte cultivée. Nous comparerons donc les carottes sauvages, comme vous le voyez à gauche, aux carottes oranges dont la culture remonte au C2 sélect en l'honneur du prince orange des Pays-Bas. Merci. Merci. Merci.